bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Niance Ribbon que je vous bénisse tous et nous vous remercions d'être toujours présents et actifs sur Niance Ribbon de regarder nos vidéos, de les partager à tout le monde, à tous vos amis, à tous vos frères et surtout de vous abonner et de laisser les chaînes Mes frères et soeurs, ce que vous allez suivre ici vous risquez de ne pas aimer Du moins, les femmes vont dire, oh Niance Ribbon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est que c'est encore, les maquillages, qu'est-ce que ça donne L'enfer est là, nous voulons sauver la vie, nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas nous taire, nous n'aurons jamais nous arrêter Nous devons raconter des choses extraordinaires comme ça, qui vont sauver des âmes Regardez le camp Que vous avez le camp, mes frères et soeurs, qu'avez-vous vu ? Assurement vous êtes attiré par la fille qui est là-bas là Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est sexy Parce qu'elle est sexy Et parce qu'elle brille aussi Regardez ses lèvres Hein ? Elle est jolie yo Mes frères et soeurs Regardez sa face Il y a la présence de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur une femme Une femme de haute qualité Une femme d'une autre dimension Une femme riche Le make-up Le rouge à lèvres Tout ce qui peut se trouver sur les femmes de luxe Même les faux cheveux Ce qu'on appelle aussi les cheveux artificiels Et les femmes aiment être sexy Et elles aiment porter des tenues sexy Regardez ce que ça donne La poitrine bien bombée Quand les femmes font ça, le diable aime ça, le diable aime ça Et ce qui est mauvais C'est que les femmes sont en train de s'exprimer Au travers de leur comportement Quand une femme met des maquillages Des produits de beauté Tout ce genre d'histoire Ce qui se passe C'est que si nous allons découvrir Qu'une femme fait ça C'est qu'elle a tenté de parler à Dieu Pour lui dire que Du genre, tu m'as mal créé C'est comme si elle régnait la beauté divine Ou pour la beauté que Dieu lui-même lui a donné Mais regardez ce qui se passe juste en dessous de nous C'est comme une femme qui s'est maquillée Et le résultat Ça ne donne pas quelque chose d'extraordinaire Mais regardez ici Juste là au milieu On a l'impression que c'est là Où vont toutes les femmes Qui ont décidé d'abandonner la voie de Dieu Mes frères et sœurs Fait très 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 attention Le diabériel il existe Et il travaille pour emmener les armes en en fait C'est ce qui l'intéresse Si vous ne savez pas Regardez l'une des vidéos précédentes Sur comment les deux mots parlent Toutes ces gens d'histoire Ça va permettre à la fin de cette vidéo Juste en dessous de Nance Rebound JCC Ça veut dire que vous devez absolument vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Et activer la coche Je vais partager cette vidéo Maintenant dites-nous mes frères et sœurs Que serez-vous prêt à faire Après avoir écouté cette vidéo Est-ce que vous changerez carrément Votre manière de vivre Je suis sûr que vous voulez d'abord écouter ce témoignage J'aime nous abandonner pour vos mauvaises voix C'est qu'est-ce que nous allons l'écouter ensemble Mais avant de l'écouter nous allons prier Et demander au Seigneur Jésus Christ de nous assister Demandez à Dieu nous mettre d'être avec nous Alors soyez prêts mes frères et sœurs Parce que ce que nous allons faire tout à l'heure Ce n'est pas du jeu Femme les yeux tous ensemble et disons tous Seigneur Jésus Christ Viens nous assister Viens nous guider Viens prendre le contrôle total de notre vie Et que toi-même tu sois toujours avec nous Pour combattre pour nous Tous les démons qui sont autour de nous Tous les mauvais esprits que Dieu a mis autour de nous Pour nous combattre Que tous les plans soient sans effet Que ta gloire et ta lumière Régnons dans nos maisons Régnons dans notre vie Délivre-nous chaque jour De tout ce qu'ils font contre nous Tous les esprits de s'ancélérés Les esprits de satanisme Qui sont tous de même nous observés Que toi-même tu les attaches aujourd'hui Et libère-nous toujours De tous les plans du diable De tous les plans de nos ennemis Tous les plans du sacrifice Tous les plans du sacrifice humain Qui sont prévus contre tes enfants Aujourd'hui même nous faisons tomber cela Tous les sacrifices qui sont prévus Que cela se détruit au nom de Jésus Nous renversons Tous les plans que le diable a prévus Même contre tous les abonnés ici Merci Seigneur de renverser Par ta puissance Tout ce qu'ils font contre nous Tout ce qu'ils sont en train de faire Le programme de contrôle mental Que cela soit détruit Achevé au nom de Jésus Nous nous séparons De tous les liens qui nous lie nous-mêmes Au monde des ténèbres Et tout ce qu'ils font comme rituel Qu'ils soient détruits Que ta puissance Seigneur Jésus-Christ Nous soit donnée Permets que nous recevons Ce témoignage dans un cœur apaisé Dans un cœur de réception divine Donne-nous ton esprit de discernement Afin que nous puissions détecter la véracité de ce témoignage Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à marcher sur ton chemin. Toi, l'éternel, notre Dieu, de notre salut. Merci, Seigneur, de toujours nous recouvrir de ton sang pour nous purifier, nous laver, nous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. Merci, Seigneur, de nous redonner les années de nos vies qui ont été volées par l'ennemi. Tout ce qui a été volé par le monde des ténèbres nous soit redonné aujourd'hui. Que la joie se multiplie en nous aujourd'hui. Que notre joie se multiplie, que notre paix se multiplie, remplit toujours nos greniers. Et que toi-même, tu sois le Dieu de notre salut. Sois celui-là, mais qui va sauver nos âmes. Sois celui-là, mais qui va nous toujours nous justifier. Sois celui-là, mais qui soit notre avocat. Que le Dieu vient pour nous accuser. Que toi-même, Seigneur, tu te charges de lui. Et qu'ils tombent eux-mêmes dans la force qu'ils ont causée contre nous. Merci, Seigneur, de toujours nous assister et de toujours nous inspirer afin que nous puissions faire des choses qui vont sauver des abonnés. Que ton nom soit béni, dans l'éternité du Tout-Puissant, qui exerce toujours nos prières. Amen. En deuxi, mes frères et sœurs. Après ça, mes frères et sœurs, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec une force terrible et phénoménale. Et nous entrons dans un combat spirituel. Mes frères et sœurs, nous devons vous tirer. L'homme n'est plus du jeu. Il y a véritablement un combat spirituel qui a lieu même maintenant. Je suis en train de vous parler. Mais je sais, Seigneur, nous allons gagner. Écoutons ça. Bonjour, bien-aimés. Les gens peuvent penser que je suis fou, mais je vois des choses. J'entends des voix de la lumière du ciel. J'entends des voix célestes et angéliques. J'entends la voix de Dieu. Ils pensent que je suis fou, mais nous sommes fous pour le royaume. Et nous sommes ici pour chercher les âmes et rechercher le salut des hommes sur la terre. L'apôtre Paul a parlé à l'Église pour l'avertir de la guerre dans les airs. Et l'Église à la fin des temps est impliquée dans une guerre spirituelle, bien-aimée. L'Église en ce moment est impliquée dans une lutte spirituelle car nous n'avons plus à combattre le voisin ni les amis. Aujourd'hui la lutte des chrétiens est contre Satan qui est réprimandée au nom de Jésus. Souvenez-vous que l'apôtre Paul vient d'une église où il avait l'habitude de se battre et de tuer des frères dans la chair. Mais quand il a rencontré Christ, l'apôtre Paul a révélé une guerre spirituelle qui se déroule dans les airs. Cette guerre se passe aussi sur la terre et sur la mer. Il y a une guerre qui a lieu partout dans l'univers pendant 24 heures non-stop. Il y a des mois, j'étais allongée juste pour prier le Seigneur de me toucher. Après avoir prié pendant un certain temps, immédiatement j'ai entendu le Seigneur dire, « Eduardo, lève-toi, je veux t'emmener dans un endroit. » Tout à coup mes frères bien-aimés en j'étaient transportés dans la gloire en un clin d'œil. En même temps le Seigneur est tendu sa main vers moi. Je me suis levé du lit. Du coup j'ai entendu l'Esprit Saint me dire, « Eduardo, prépare-toi parce que nous allons en voler. » J'étais étonnée quand il a dit cela. Je me demandais pourquoi l'Esprit de Dieu me disait de se préparer car nous allons en voler. En fait je pensais que c'était peut-être le jour de la trompette pour l'enlèvement de l'église. Je pensais que la dernière trompette de Dieu avait sonné. Quand tout à coup mon frère bien-aimé nous avons commencé à survoler et nous sommes montés, nous sommes allés au premier ciel, puis le second, enfin le troisième ciel. Quand nous avons commencé ce voyage, j'ai demandé au Seigneur où tu m'emmènes. Il me dit, « Je voulais que tu vois quelque chose. » Immédiatement nous avons commencé à monter mon frère bien-aimé à une vitesse incroyable. Je regardais les étoiles et le ciel. J'observais tout l'univers car j'ai vu des milliers et des milliers des étoiles. Nous volions dans l'espace et j'ai vu que nous traversions les nuages et nous sommes entrés dans le deuxième ciel, où j'ai vu des milliers et des milliers d'ombres qui se déplaçaient et il y avait beaucoup de mouvements. Mais quand nous avons atteint le troisième ciel tout était paisible et il y avait la tranquillité. En effet quand nous sommes arrivés au troisième ciel, j'ai vu que mes pieds ne touchaient pas le sol car nous étions suspendus dans les airs. L'Esprit de Dieu a dit, « Je vais vous emmener à un endroit, précisément au camp céleste de l'armée de Dieu, où il y a des chars de guerre de l'armée de Dieu. Nous allons visiter l'emplacement de la base de commandement et du quartier général des anges de guerre de l'armée de Dieu. » L'Esprit me dit, « Je vais vous emmène vers ce champ céleste pour visiter l'armée du royaume des cieux où il y a des soldats et guerriers et vous verrez. » Tout à coup mon frère bien-aimé nous avons commencé à nous déplacer dans le paradis de Dieu, et au loin j'ai pu voir un très bel colline de paradis, et quand j'ai regardé j'ai vu des centaines de manoirs et de maisons célestes comme un camping. Ils étaient différents de la construction terrestre. Tous les côtés de j'ont été ordonnés avec soin. Quand nous sommes approchés je me trouvais dans un très beau pâturage très vert. Alors que je me tenais dans ce magnifique pâturage, j'ai soudainement vu un puissant ange brillant qui n'avait pas les ailes qui atterrient devant moi. En fait, j'ai vu deux types d'anges dans les cieux, et le Saint-Esprit me dit, « Ce sont des archanges et des anges, » puis il me dit « Tu dois observer. » Puis, cet ange qui n'avait pas d'ailes me dit, « Eduardo, je vais vous montrer ce que vous devez savoir. » En fait, cet ange était vêtu de vêtements purs comme la neige, mais ce qui a attiré mon attention, est que sur sa poitrine, il avait un pectoral qui avait une inscription qui disait, « Sainteté à l'Eternel. » Il avait une très belle épée avec des incrustations de diamants, cet archange tenait un chauffard forgé en or. Quand il est arrivé, il a élevé le chauffard en signe de respect pour le Saint-Esprit de Dieu qui m'accompagnait. Immédiatement l'ange m'a emmené dans un lieu paradisiaque qui était le quartier général de l'armée du ciel. Soudain, j'ai commencé à remarquer que ces guerriers de l'armée du ciel étaient vêtus de vêtements blancs. Chacune d'entre ces soldats angéliques était revêtue d'une armure dorée, c'était génial. Ils semblaient prêts pour la bataille, cependant, j'ai compris que lorsque ces guerriers angéliques n'étaient pas déployés à la guerre. Ils passent du temps à louer, adorer et danser pour Dieu, car je les ai vus chanter pour Dieu. Ils ont chanté pour l'agneau de Dieu qui est leur victoire pendant des siècles de des siècles. Je regardais comment ils adoraient et dansaient avec leur père dans leurs mains. J'observais un ange. Au lieu de prendre son épée, il prit son tambourin. À ce moment-là, ils prirent tous leurs instruments de musique et ils commencèrent à chanter comme un chœur céleste très beau. Ils donnaient gloire à l'agneau de Dieu. Ils n'ont pas cessé de chanter et ils n'ont pas cessé de donner gloire à l'agneau de Dieu. Quand tout à coup j'ai vu un de ces archanges de guerre qui avait des ailes, il se tenait à côté de l'Esprit de Dieu. Il me dit, Eduardo, préparez-vous parce que je vais vous emmener à un niveau de gloire que vos yeux n'ont pas vu. Tout de suite, l'archange qui tenait la trompette a commencé à le sonner. Aussitôt que l'archange a sonné la trompette, immédiatement les anges de guerre qui louaient Dieu ont pris leurs épées. J'ai vu tous les anges de bataille ont commencé à se rassembler en formation de bataille. Ils formeraient un alignement pour la bataille et ils étaient rassemblés pour la bataille. Et l'Esprit de Dieu me dit, Eduardo, préparez-vous parce que vous allez assister à la guerre dans le firmament. Tout à coup les troupes angéliques alignées en formation ont disparu et je ne l'ai plus vue. Car ces régiments des anges guerriers ont été déployés. J'ai entendu un vent souffler dès qu'ils sont disparus. Alors qu'il y avait un vent fort à ce moment le Saint-Esprit me prie et nous avons commencé à avancer à une vitesse incroyable. En fait nous sommes descendus au deuxième ciel, où il y avait une guerre mortelle des anges et de démons. Mon frère bien-aimé des anges se battait continuellement dans l'espace. Et j'ai fini par comprendre qu'ils se battaient pour nous les peuples de Dieu sur la terre. Dans cette guerre dans l'espace au deuxième ciel, ils ont utilisé leurs épées flamboyantes. Mais vous devez savoir que la guerre des anges est liée à la prière des saints sur la terre. Et les anges veulent que nous prions. Plus nous prions, plus ils auront l'avantage et ils seront plus forts dans cette guerre. Plus nous prions, plus ils auront l'avantage et la force dans cette guerre. Écoutez encore. Nous avons entendu ça, nous devons prier sans cesse. Et mes frères et soeurs, c'est là que Dieu va nous demander de nous réveiller de la prière. Au milieu de la guerre angélique contre les légions de deux mondes de l'espace, j'ai vu les archanges tenir des chaînes de feu pour lier les démons. Les anges de la bataille utilisaient leur épée dégainée. Il y avait des rugissements et des hurlements. Et les démons tombaient dans le trou, alors que cette guerre se poursuivait. Je voulais savoir la raison de cette bataille et pourquoi ce tapage. Mais l'Esprit de Dieu me dit de continuer à observer. Je regardais les anges qui se sont battus sans cesse. Quand tout à coup il y avait une ouverture dans le ciel et une lueur glorieuse de lumière descendait du troisième ciel illuminant l'espace obscur du deuxième ciel. L'Esprit de Dieu me dit, Eduardo. Les anges se battent dans cette bataille parce que quelque chose de grand, un miracle arrive pour quelqu'un sur la terre. L'Esprit de Dieu me dit, Eduardo. Chaque fois qu'il y aura un miracle, chaque fois que vous allez sauver quelqu'un, chaque fois qu'un croyant doit obtenir une réponse à sa prière, il y aura confrontation car les anges doivent se battre pour que la bénédiction atteigne le peuple de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit me dit, la scène de la guerre dans le firmament dont vous êtes témoin se produit tous les jours et tous les temps. Il y a combat céleste de temps en temps. Et pour que quelqu'un soit touché, pour que quelqu'un soit libéré et pour que quelqu'un soit sauvé et pour qu'un croyant obtienne une réponse à sa prière, il y a une bataille et une guerre dans le firmament. Entre les anges de guerre et les légions de l'air, de nombreux enfants de Dieu dans l'Église ne s'en rendent pas compte car ils ne voient pas cette guerre. Les gens prient et reçoivent des réponses, mais ils ne voient pas le combat dans l'espace mené par les anges de guerre contre les légions de l'espace afin de pouvoir recevoir le miracle. En fait il y a une bataille et confrontation pour chaque âme vivant sur la terre dans le monde des esprits. Dans cette guerre la prière aérienne fait que les anges de guerre aient l'avantage supérieur sur les esprits de l'air. Plus vous priez, plus les anges seront victorieux dans cette bataille. Quand vous vous relâcherez dans la prière, les anges de guerre n'auront pas le dessus. Puis l'Esprit de Dieu me dit, Eduardo, viens, je veux t'aimer et nous voir qu'est-ce qui a provoqué cette guerre. Je vais te montrer pourquoi cette guerre a éclaté dans le firmament. Soudainement nous avons commencé à avancer très rapidement et nous sommes descendus au deuxième ciel et nous sommes entrés dans le premier ciel. J'ai vu le nuage de la terre. Puis je j'ai vu sur la terre un pasteur agenouillé dans sa maison en prière. J'ai vu cet homme de Dieu en prière et je l'ai entendu dire, au nom de Jésus-Christ, toutes les principautés, tous les gouverneurs et toutes les puissances de la région, homme fort et ses alliés et tout esprit adversaire, vous êtes liés et enchaînés au nom de Jésus-Christ. Le pasteur dit je démolis toute forteresse de l'ennemi et tout obstacle. Mes frères, ceci était donc la prière d'autorité et les paroles qui ont causé la guerre qui a éclaté dans l'espace provoquant grand désordre dans le deuxième ciel. L'Esprit du Seigneur me dit, cette prière est la cataclyste qui a causé le combat que vous avez vu dans l'espace. Chaque fois que vous passez du temps dans la prière, des anges de guerre seront rassemblés et déployés contre des légions de l'air, de la terre et de la mer. Et plus vous priez, plus les anges deviennent forts. L'Esprit de Dieu me dit, je veux que vous voyez ce qui se passe quand vous priez. Mon frère bien-aimé, j'ai vu la gloire de l'agneau de Dieu descendre sur le pasteur qui priait. C'était en fait une nouvelle onction sous la forme d'huile qui a quitté le ciel. Tombant sur la tête de l'homme de Dieu qui priait, l'Esprit de Dieu m'a dit, chaque fois que quelqu'un se bat spirituellement et passe du temps dans la prière, je lui donne l'onction du ciel pour être fort, parce qu'il libère l'onction et qu'il a besoin d'être rechargé pour ne pas s'affaiblir, et que cette gloire que vous avez vue est l'onction d'huile venant du troisième ciel. Chaque fois que quelqu'un combat cette bataille spirituelle, je lui donne quelque chose de nouveau à conquérir et une nouvelle onction, dit le Seigneur, Monsieur. Éduardo, tu dois mettre l'armure de Dieu et ne pas l'abandonner. Prendre ton bouclier et prendre ton épée, porter tes souliers sur les pieds, prenez les cuirasses. Le Seigneur dit, Éduardo prends ton casque et ne le lâche jamais. Ne ressemble pas à la plupart des croyants. Aujourd'hui ils prennent le bouclier et demain ils l'abandonnent. Ils prennent l'épée aujourd'hui et demain ils enlèvent leurs chaussures. L'armure de Dieu doit être complète. Si vous n'avez pas l'armure de Dieu vous ne pourrez pas combattre. A chaque fois que l'Église prie dans une bataille spirituelle, il y a la guerre au ciel. Car quand l'Église combat les anges guerriers combattent aussi, tout ce que vous liez sur terre est lié au ciel, tout ce qui est de lié sur la terre est délié au ciel. C'est pourquoi il est important d'entendre la voix de Dieu dans cette guerre. L'Esprit de Dieu me dit de ne pas laisser l'ennemi entrer chez moi. Car beaucoup d'enfants de Dieu ont laissé l'ennemi entrer chez eux dans leur maison. Nombreux sont ceux qui ont laissé le diable s'emparer de leur maison. Le mari dans la maison doit se battre dans la prière pour empêcher l'ennemi d'entrer chez lui. Vous n'êtes pas là que car Dieu vous a établi comme la tête. Quand le diable entre dans une maison il écrase l'économie et le finance de la famille. Il y aura la fin. Vous allez avoir des pénuries. Vous allez diminuer et votre famille sera perdue. Parce que le diable commence par supprimer l'économie et fermer les portes. Puis la femme se lèvera contre l'homme, en lui disant qu'il n'y a pas d'argent et il doit trouver du travail. L'Esprit de Dieu m'a amené voir ce scénario, où j'ai vu le démon qui se mit à rire dans la chambre de cette famille. Il y avait un diable qui était entré furtivement à travers le porte ouverte et la légalité qui lui a été donnée. La famille lui avait ouvert une porte d'entrée. Et il a détruit les finances de la famille. Et il a fait monter la femme contre l'homme. L'homme dans cette maison a perdu son autorité à cause du chômage. Il était frustré et il ne voulait plus venir adorer Dieu dans l'église. Bien aimé, les soucis de ce monde peuvent vous mener en enfer. Quand vous laissez le diable dans votre maison, il va voler votre famille. Le diable s'est levé à la fin des temps pour détruire la famille. Le diable s'est levé contre la famille qui est une institution de Dieu. Dans cette famille le mari était désespéré. Il y avait une rupture entre l'homme et la femme. La nuit au lit ce couple est allé dormir en colère. L'homme tourna le dos à sa femme et la femme aussi tourna le dos à l'homme. Et j'ai vu que ce diable dormait au milieu de leur lit et il rigolait. Le lendemain la femme se leva et cria désespérément contre cet homme. L'homme essaya de se défendre. Mais comment allez-vous le faire dans la chair si vous ne levez pas les mains et si vous ne vous agenouillez pas pour prier et entrer dans le monde spirituel ? Après cette expérience, le Saint-Esprit de Dieu est venu à nouveau à moi et il m'a dit, « Eduardo, je vais vous emmener en enfer. » Ce jour-là, je venais de prier comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Ma sœur dormait. J'avais à peine touché mon lit quand j'ai entendu le Seigneur me dire, « Lève-toi et allons-y. » J'ai commencé à voyager avec le Seigneur, et il m'a emmené sur une colline où il y avait une grotte, et dans cette grotte il m'a dit, « Ceci est l'une des entrées vers l'enfer. C'est une des portes de l'enfer. Viens, allons et entrons. » Quand nous avons commencé à entrer dans la grotte il faisait de plus en plus sombre, le Seigneur dit, « N'ayez pas peur. » Tout à coup nous sommes arrivés en enfer, et il y avait une énorme porte sur laquelle il était écrit, « Bienvenue en enfer le lieu du supplice. » En fait il y avait deux portes gigantesques comme celle-ci, mais quand le Seigneur y arriva, la porte s'ouvrit automatiquement, car il peut entrer et sortir. Il a les clés de l'enfer et il a l'autorité sur la mort dans ses mains. Quand nous sommes entrés le Seigneur a dit, « Je vais vous emmener à cet endroit pour révéler quelque chose de différent. » Immédiatement nous avons commencé à passer à travers des grottes, c'était des grottes à l'intérieur des grottes, j'ai vu beaucoup de grottes et il faisait noir. Tout à coup mon frère bien-aimé nous sommes arrivés devant une porte qui s'ouvrit automatiquement. La première chose que mes yeux ont vu au cœur de l'enfer était une table, une très grande table en pierre. Devant la table en pierre était un trône de pierre, mais j'ai remarqué un nuage noir qui la recouvrait. Le Seigneur me dit, « Éduardo, tendez la main vers le trône. » Et quand j'ai tendu la main vers le trône, j'ai pu voir une inscription sur ce trône. J'ai vu une lueur de lumière sortir du centre de mes mains. Depuis cet endroit j'ai vu sortir quelque chose comme un creux. Enfin j'ai vu le diable assis sur son trône en enfer. J'ai été surpris. De ma main au centre une lumière resplendissante éclairait le trône de Satan en enfer. Le Seigneur lui réprimanda alors qu'il était assis sur son trône avec un bâton dans sa main. Le diable a commencé à crier sur moi et a dit, « Chien maudit ! » Du coup le Seigneur Jésus-Christ avait posé son bâton devant lui et il a dit, « Ne le touchez pas ! » Le diable a dit au Seigneur, « Donnez-moi la permission de le toucher pour une minute. Je vais la déchirer en morceaux. Je vais déchirer ce chien. » Il a causé beaucoup de dégâts, il va aux églises en leur disant de lire la Bible, de passer du temps dans la prière et de chercher la face de Dieu. Et lorsque ces églises prient, le royaume de l'enfer tremble et se retrouve secoué. À vrai dire il ne suffit pas d'être une grande église pour faire trembler l'enfer, car une petite église qui passe du temps devant le roi des rois peut secouer et faire trembler le royaume de l'enfer. Goliath n'était pas le problème car David savait qu'il pouvait le vaincre, car son problème était déjà résolu au nom de Jéhovah. David avait cette révélation du monde spirituel, « Le diable a demandé au Seigneur la permission de me toucher. » Mais le Seigneur a refusé. Immédiatement j'ai vu le diable m'entourer et me dire, « Je vais te déchirer, je vais te tuer car tu es un chien. » Sacré prophète, « Je vais te faire la guerre et je vais te tuer. » Le diable n'arrêtait pas de dire au Seigneur « S'il vous plaît laissez-moi le toucher. » Il n'est pas parfait, il a des fautes et des défauts, pourtant vous prenez soin de lui et vous l'aimez. Et le Seigneur dit à Satan, « Tais-toi, si je prends soin de lui c'est à cause de mon amour et ma miséricorde. » Enfin, j'ai vu Satan convoquer ses gouverneurs, ses principautés et ses puissances. Le diable a commencé à appeler ses hôtes. Le Seigneur me dit, « Je veux que vous observiez ce qui se passera ici. » Nous nous sommes tenus sur le côté. Et j'ai vu Satan enragé rempli de colère. Il a rassemblé et a dit à ses gouverneurs, « Sortez et allez faire la guerre contre ces églises qui jeûnent et prient. » Les églises qui n'obéissent pas à Dieu doivent être ignorées parce qu'elles nous appartiennent déjà. Cette guerre est contre les églises qui essaient d'obéir à Christ. Allez, allez. Immédiatement j'ai vu les gouverneurs, les principautés et le pouvoir en mouvement car ils ont commencé à sortir. Les principautés ont commencé à se déployer. Ensuite et les puissances ont commencé à se déployer sur la terre. J'ai vu l'armée de Satan se présenter devant le diable et pour les précisions sur leur mission. L'un de puissants démons est venu vers Satan et a dit, « Seigneur, quelle est ma commission ? » dit le diable. « Devenez dissidents et entrez dans l'église et commencez à les diviser, soulevez les uns contre l'autre. » Puis un autre démon est apparu devant le diable, qui lui a dit, « Mettez une mini-jupe et essayez de séduire ces bergers. » Et l'autre démon est apparu devant Satan, le diable a déclaré, « Ceci est ton devoir. » Devient rebelle et commence à entrer dans des églises et crée des rebellions. Le démon a demandé au diable, « Quelle église ? » Satan répondit, « Les églises qui jeûnent et prient nous causent mal à la tête. Ceux qui recherchent la présence de leur Dieu, tu vas détruire leur clôture. Va en guerre contre eux. » Soudainement mes frères bien-aimés ils ont commencé à sortir et le diable a commencé à rigoler et a dit, « Vous voyez ceci ? J'ai lévé un mur de pierre devant mon trône. Et vous êtes sixième sur la liste des de nombreux pasteurs qui font la guerre contre mon royaume. Et sur l'autre pierre j'ai écrit le nom de bergers qui vont déjà en enfer. Ils sont déjà tombés en disgrâce, car ils ont commencé dans l'esprit et ils se sont retrouvés dans la chair marchant dans la débauche. Leurs églises m'appartiennent parce qu'elles sont mes trophées. Quand un chrétien vit une vie de prière, quand un chrétien est à l'habitude de jeûner, quand un chrétien lit toujours la Bible, il est considéré comme un trophée en enfer. Il doit être gagné, et chaque démon voudra gagner son âme. C'est pour cela que vous devez être vigilants. Si vous avez commencé dans l'esprit et que vous êtes dans la chair notez que l'ennemi emmène votre âme en enfer. Vous vivez dans le péché et vous pensez aller au paradis. Mes frères ne le croyez pas. Le diable me dit je vais vous faire la guerre. Je vais vous déchirer, je vais vous détruire si vous négligez une seconde votre dévotion quotidienne à la prière. Et si vous négligez une minute de votre obligation quotidienne de lecture de la Bible, je vais entrer dans votre vie et je vais tuer votre femme. Si vous négligez pour une seconde votre marche avec Dieu, je veux tuer vos enfants, je l'ai déchiqueté. Et si toi et ta famille tombaient entre mes mains, je veux vous torturerai cruellement. Cette fois plus que vous ne le pensez, je vais vous torturer cette fois plus que vous ne l'imaginez. Ceci est pour un avertissement si vous négligez votre dévotion. Aussitôt que Satan a fini de me menacer, le Seigneur Jésus me dit, mon fils, lève-toi, sois alerté et avertis mon Église. Alerte mon peuple pour qu'il se lève parce que l'ennemi ne veut pas qu'il vienne dans mon royaume. Dis à mon peuple de se préparer à ma rencontre et vivre dans le jeûne et aux prières. Ils doivent mener cette guerre et vaincre. Ne vous laissez pas séduire. Du coup j'ai vu le force et le gouverneur de l'enfer venir devant le trône de Satan, les uns après les autres, demandant des informations sur les églises à cibler et à combattre. Ils ont dit à Satan, qu'annent-ils de ces églises refroidies, qu'annent-ils des églises où ils louent leurs dieux et ceux de corps avec des maquillages, où les femmes ont mis des pantalons ? Le diable dit au gouverneur de l'enfer, ces églises où les femmes font usage de maquillage sont déjà à moi. Il n'y a plus rien à faire contre eux. Je m'en fous d'eux, je m'inquiète plutôt des églises qui je n'ai pris, je suis intéressé aux églises qui vivent dans la sainteté. Ce sont des églises qui m'inquiètent, vous allez les corrompre. Je vais dire quelque chose à une femme, car j'aime prêcher la vérité, avec tout le respect que je vous dois. Je vais vous le dire avec tout l'amour du monde que je ne suis pas venu vous changer. Le Christ vous aime, c'est celui qui peut vous changer. Quand vous vous décorez vos visages avec le maquillage, vous dites à Dieu vous m'avez rendu imparfait. Je ne devrais pas être comme ça, et donc je veux me créer avec les maquillages et ce comme cela que je dois ressembler. J'ai vu dans le monde des esprits comment le diable vient dire aux femmes aux oreilles qu'elles sont très laides. J'ai vu ceci en esprit. J'ai vu et entendu un démon se moquer de ma femme. Je priais depuis quatre ans pour que ma femme enlève ses mini-jupes et ce maquillage. J'avais dû me battre contre l'esprit de maquillage pour quatre ans. À un moment donné ma femme m'a dit si tu continues à prêcher ce message contre les maquillages je vais continuer à peindre mon visage. Je lui ai dit que je continuerai à prêcher ce message. Ni vous ni personne ni le diable ne changerait ce message. Soudainement dans une rêve après quatre ans de bataille dans la prière, le Saint-Esprit est venu et a dit, Viens je veux que tu observes quelque chose. Dans cette vision je crois que ce que j'ai vu était un esprit impur qui a dit à ma femme, Tu es très laide. Tu as besoin d'être maquillée. J'ai défié l'esprit impur et j'ai proféré des menaces contre lui et je l'ai réprimandé. J'ai dit que ma femme était belle pour moi. Dans la même nuit Dieu se manifesta dans un rêve et a montré à ma femme comment une dame chrétienne devrait s'habiller. Ce jour-là quand ma femme s'est réveillée elle pleurait et elle m'a dit, J'ai vu une longue jupe, un chemisier décent. Non, Jésus lui a dit dans ce songe, Si tu veux me plaire tu vas t'habiller comme ça comme je te montre. Elle a dit à Jésus je n'avais jamais porté ce genre de vêtements. Le Seigneur lui a répété, Si tu veux me faire plaisir, tu vas t'habiller comme ça. Depuis que ma femme a commencé à s'habiller décemment, les gens sont venus et m'ont dit frère, Pourquoi laisses-tu ta femme s'habiller comme une femme hongroise ? Ils ont dit, Ton épouse ressemblait à une religieuse, elle s'habillait à l'ancienne mode. La voix audible du Christ m'a dit de résister à toute pression et les choses de ce monde, Parce qu'il y a une grande récompense. Christ m'a envoyé dans ce temps-ci pour dire à l'église de se préparer, Parce que le diable ne veut pas le peuple de Dieu entre au ciel, Mais le Christ m'a élevé pour vous dire de mener cette guerre, Pour aller au royaume des cieux. Vous commencez dans l'esprit et vous devez finir dans l'esprit. Vous commencez dans l'esprit et vous devez finir dans l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas au coup de pré avec qui on fait pas l'âme. Non, 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 non. C'est un combat spirituel qui a lieu. Le diable peut même venir physiquement pour vous attaquer, Mais n'entrez pas dans son jeu. Mes frères et soeurs, partagez cette vidéo, vous êtes autorisé. N'oubliez pas votre j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et de vous préparer pour la prochaine vidéo. Et rentrez dans cette guerre-là. A, est-ce que vous allez abandonner toutes les choses qui ne glorifient pas le vrai Dieu? Ou encore, les choses qui conduisent l'esprit en enfer? Que devez-vous faire? Vous devez fuir le péché! Vous devez abandonner absolument, aujourd'hui, à l'instant même, Tout ce qui est en relation avec le diable. Déjà, certaines femmes ont commencé à comprendre que Derrière les produits de beauté, il y a des démons. Et des soeurs ont commencé à laisser des produits de beauté. Et on n'a pas dit pour vous aujourd'hui. Félicitations! Félicitations! Si elles ont réussi, vous aussi pour le faire. Commencez déjà par arranger votre vie. Tous les hommes qui se masturrent, toutes les femmes qui sont dans la masturbation aussi. Arrêtez-moi ça! Dieu n'apprécie pas ça! Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Amen! On peut parler pour la prochaine vidéo maintenant. Sur une seconde. Vous pouvez également regarder cette vidéo qui est là, juste en dessous. Et attendez la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada